Un mois après la sortie de l'album, Utopia a tout fracassé sur son chemin. Un mois d'écoute, je pense que je peux vous faire mon top 5 d'Utopia. En cinquième position, tu me mets fine. Quelle feat incroyable, quelle alchimie incroyable entre Shake West, Playboy Carty et Travis Scott. En un seul mot, Playboy Carty, il a matrixé toute la planète. Même si on aurait préféré la partie de Shake West qu'à Lick, c'était incroyable du début à la fin. Fine, fine, fine. C'est un son qui rentre directement dans la tête. A la quatrième position, tu me mets meltdown. A suite entre Drake et Travis Scott, est-ce qu'ils ont déjà raté ça même ? Au moins, ça me fait penser à Psycho Mode en mode dark. Drake est carrément rentré dans le thème d'Utopia. Les deux, ils kickent, c'est incroyable, ça ne veut pas s'arrêter. Et la prod derrière, il faut qu'on en parle. Directement en quatrième position et je pense qu'on l'écoutera encore et encore dans quelques années. Troisième position, tu me mets Circus Maximus. Alors ce son, il est vraiment incroyable. Tu m'avais dit que c'est les drums de Black Skinhead. Écoutez, c'est exactement la même. Dans tous les cas, dans cet album, Travis Scott a voulu faire un hommage à Kanye West. Je veux dire clairement que c'est la personne qui l'a le plus influencé dans la musique. On commence au début avec Swahili qui chante un tout petit peu. On tombe dans l'ambiance directement du son. L'impression qu'on est dans le western. Et après, t'as l'avenue de The Weeknd. Ta voix qui se transforme en synthé. La production de ce son est vraiment légendaire. Vraiment, le top 3 est mérité. À la deuxième position, tu mets Telekinésie. Jamais à la première écoute, je l'aurais mis à ce classement. Pour moi, c'était un sans faute. C'était l'une des musiques que j'avais le moins aimée. Mais César, mais César apporte le son. T'envoie dans d'autres dimensions. Sur qui chantonne, on connaît. Lee Scott aussi, il te ramène dans une autre dimension. Mérite largement le top 2. César t'envoie dans un autre monde. Celui-là, je l'ai remarqué dès la première écoute. Je lui avais dit que c'était mon son préféré. My Eyes. Numéro 1, largement mérité. Le son est vraiment incroyable. Au début, le Travico, il te fait un petit son un peu dégueulasse. Tu ne comprends pas trop ce que c'est. Tu te dis, c'est un alien ou quoi ? Puis tu as la transition, mais oh là là. Mais oh là là. Quelle transition de fou. On devient fou. Il ne va pas s'arrêter pendant une minute. Il ne s'arrête pas de rapper. Il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne. Il ne veut pas s'arrêter. Le son aussi, il te ramène dans une autre dimension. Vraiment, le numéro 1 est mérité. Utopia, pour moi, sera un futur classique. Et c'est déjà l'album que je saigne le plus en 2023. Pour moi, c'est l'album de l'année. Et c'est vraiment incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada